Dans l'épisode du jour, les gars, c'est Kata, il est où ? C'est un petit peu froid quand même. Oh non, pas ça ? Let's go dans le métro avec la table. Hola, comment ça va ? Il est quasiment 10h, j'ai fait du montage jusqu'à 9h ce matin. Aujourd'hui, j'ai trop hâte, je pense que c'est la vidéo que j'avais la plus hâte de faire. Parce qu'aujourd'hui, on va redécorer, agencer, pimper mon salon. J'ai trop trop hâte. Mais avant tout, je vais faire quelque chose qui me manque depuis que je suis arrivée dans cet appartement. Mettez en commentaire si vous avez deviné. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je fais une vidéo par jour jusqu'à dimanche prochain où je vlog tout mon déménagement. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte en staff parce que c'est là que je vous partage tous les backstage de chaque vidéo tous les jours. Et voilà, je crois qu'on peut y aller. Let's go ! C'est parti, ça va être trop bien aujourd'hui. Maintenant, je peux vous montrer mon outfit ici. Mais là, il n'est vraiment pas fou parce que ce matin, il faut que j'aille chercher mes affaires chez mon copain. Donc j'ai vraiment mis une tenue de déménagement. Ensuite, on va arranger tout ça et aller acheter de la déco. Regardez, c'est trop cool. Dans ma cuisine, il y a de la tomate comme à Marseille. Vraiment, je trouve ça trop cute. Du lait d'avoine. Celui-là, c'est vraiment le meilleur. Ah ! Il est où ? Ça perd les popettes. Il est où ? C'est possible, il doit être ailleurs. Les gars, c'est Kata. Je ne trouve plus mon fouet en bambou. C'est la fin du monde. Je ne sais pas si je vais le laisser dans un sac chez une copine. Mais mon fouet en bambou que j'utilise tous les matins, il est où ? Parce que là, je suis très heureuse de faire mon petit rituel du matin. Mais du coup, on va avoir quelques petites difficultés. Vous le savez, le matcha et moi, ça ne fait qu'un. Le matcha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la poudre de thé vert. Moi, j'utilise le matcha de chez Anataï. Pourquoi celui-là ? J'ai commencé à boire du matcha en 2020, donc j'ai testé plein plein de matchas différents. Et à chaque fois, il y avait vraiment une amerture. J'avais l'impression de manger de l'herbe. C'était vraiment pas bon. J'en ai testé plein dans les cafés et tout. Mais c'est vrai que au Starbucks, dans les cafés, c'est pas du vrai bon matcha qu'ils ont. Et quand j'ai testé celui-ci de chez Anataï, j'étais vraiment en mode waouh ! Alors lui, non seulement il est incroyable en goût, mais aussi les effets qu'il a sur moi. C'est-à-dire que ça me donne au taquet d'énergie. Et en même temps, ça m'apaise. Genre je suis pas stressée, comme avec le café où j'ai un pinte d'énergie. Là, ça fait pas du tout ça. Bref, ce matcha-là, c'est vraiment devenu ma drogue. J'ai le matcha premium. Et il y a aussi le matcha ceremony, qui a été élu meilleur produit bio de l'année 2022. Là, aujourd'hui, je vais utiliser le matcha premium, qui est parfait pour les budgets étudiants comme moi. J'ai calculé, et par rapport au café, ça m'ajoute peut-être 3-4 euros de plus par mois. Alors que ça a tellement de bienfaits. Enfin, je pense que c'est une des meilleures habitudes que j'ai prises depuis 2020, de commencer ma journée par un verre de matcha. Ça me donne vraiment une énergie positive pour toute l'âge de l'année, qui est vraiment folle. Si vous avez pas encore testé le matcha, je vous conseille pas du tout de le tester dans des cafés ou au Starbucks et tout, parce que c'est pas le vrai matcha. Je vous conseille peut-être de prendre un échantillon sur Anathalie déjà pour le goûter. Si vous voulez tester le matcha premium, il est vraiment délicieux. Le matcha ceremony, c'est encore un niveau au-dessus. Il a vraiment zéro amertume. Et celui-ci, si vous le faites bien, vraiment, il est incroyable. Et je suis trop contente de collaborer à nouveau avec Anathalie. Ça fait depuis fin 2020 que je teste son matcha. Et au début, je collaborais pas du tout avec elle. Je parlais juste de son matcha parce que je l'aimais trop. Et maintenant, on collabore tout le temps ensemble sur le long terme. Et je trouve ça trop cool, surtout qu'elle est vraiment trop sympa. Elle a fait une école de commerce comme moi. Elle a monté son business toute seule. Elle est partie au Japon chercher le meilleur matcha. C'est vraiment une fille douce et incroyable. Donc, si vous voulez aller lui donner de la force, je vous mets le lien de mon matcha en barre d'infos avec un code promo qui s'affiche juste ici, qui est de moins 10%. Et c'est parti ! Let's go ! On va faire notre matcha ! Donc, c'est ce matcha-là. Il est pas trop mime, ce bol. Moi, je mets une cuillère rase comme ça. Hop ! Faut vraiment que je m'achète une bouilloire plus mime. Parce que celle-là, elle est vraiment chum. On ajoute un petit peu d'eau chaude. Et normalement, on mélange avec le petit fouet en bambou. Mais alors là, moi, je vais devoir faire la fourchette. Et je vais vraiment essayer de bien bien mélanger. Parce que du coup, il ne faut pas qu'il y ait de boue. Et avec le fouet en bambou, il n'y en a pas. On va essayer de mélanger comme on peut. Si Camille de Nathalie, elle voit ça, elle va me dire n'importe quoi, Léna. Et dernière étape, on ajoute le lait d'avoine. Et voilà ! Regardez, ça, c'est la couleur du vrai matcha. Moi, il est trop beau ! Avant, j'étais addict au café. Mais ça, ça, c'est mieux que tout au monde, les gars. Vraiment ! Je vous jure, je pense qu'entre mon matcha et le balcon, je suis la personne de France la plus heureuse. Il fait un petit peu froid quand même. C'est pas Marseille. Et je vais tester le Activia graines de chia mong pour le petit-déj. C'est pas incroyable, mais ça va. Pour le petit-déj, c'est pas mal. Let's go ! C'est parti ! Je vais chercher les affaires chez mon copain. Alors, je viens d'arriver chez moi. J'ai récupéré Alexia et toutes les valises. Et du coup, elle va découvrir l'appartement en délai. Alors ! Vas-y, rentre. Oh ! Mais, mais, j'ai... Oh ! Alors, attends, attends. Déjà, la cuisine, elle est hyper bien. Elle est bien, hein ? Elle est hyper ! Mais le frigo, elle est incroyable ! C'est pas rangé, hein ? C'est le bordel de déménagement. Non, mais... Ils vont comprendre. Oh, c'est trop joli ! Enfin, il y a un grand espace. Bon, là, c'est pas grand, tu vois ? Oui, oui, ben là. Il y a un grand espace et c'est hyper lumineux. Et tu as un petit parc. Et la chambre. Et la chambre, hyper bien. T'as la lumière quand ? En fin d'après-midi, avec le coucher de soleil. Oh, ouais ! Mais c'est bon, t'as tombé l'île, hein ? Ok, alors, petit update. Je me suis changée, parce que j'en avais marre d'être tout le temps en pantalon. Il fait froid, il fait pas beau, mais c'est pas grave. On va se mettre en robe et on va amener le soleil de Marseille à Paris. Et là, dans quelques minutes, je pars rejoindre l'invité du jour. Cet après-midi, ça va être 100% shopping, déco, meubles pour le salon. Il faut qu'on achète une table à manger, un tapis et potentiellement d'autres petits trucs mimes pour décorer ce salon. Donc je pense que le avant-après de cette vidéo va être très très cool. On va réagencer le salon, on va vraiment essayer de l'avancer au maximum, même si c'est sûr qu'à la fin de la journée, il sera pas fini. Parce que je pense que la table à manger, on va vraiment prendre le temps de l'acheter avec mon copain, de trouver quelque chose qui nous plaît vraiment. Parce que c'est un gros achat quand même, et nous, on n'a pas l'habitude de faire des achats comme ça. Du coup, je vais vous mettre toutes mes inspires pour la déco du salon ici. J'ai vraiment envie que ce soit un mood assez épuré, et qu'en même temps, on se sente comme dans une petite cabane, pépouse, au milieu des arbres, avec cette vue de fou. Donc en une journée, c'est sûr qu'on va pas pouvoir tout changer d'un coup, mais le but c'est qu'on avance au max. Donc c'est parti ! Franchement, même si c'est bien moche, je me lasse pas de cette vue, c'est trop beau. Regardez, je l'avais dit, je me mets un roi biffé soleil. Incroyable ! Regardez qui j'ai récupéré ! Il y a un an, j'ai déménagé à Paris aussi. Exactement ! Je faisais Ikea déco tout le temps, et là, je t'accompagne, je vais l'aider à décorer ce m'appart, et voilà, ça va être très sympa ! Ouais, je suis trop hâte que tu le voies moche ! Ah moi aussi, trop trop hâte ! Toi aussi, t'as la même housse de couette, moi j'avais cette housse de couette à Marseille. On en avait acheté 4, et après tu peux changer la housse de couette de coussin selon les saisons, tes envies, parce que c'est pas très cher le housse de coussin. Mais moi je suis très team beige, mais là c'est moins les couleurs du salon. Moi je pense que dans le mood beige c'est pas mal. Et moi je suis plus productive à une table, tu vois ? Mais ça fait une heure qu'on marche ! Non mais après ça fait genre Marie-Anne Paris, mais en fait elle connait pas Paris ! Direction sauce traîne-graine avec Marie ! Ah j'adore ce magasin ! Oh là là, ça a l'air trop chouette ! Non mais là, je vais venir ici pour le balcon, c'est parfait tout ça là ! Elles sont parfaites pour le balcon, trop bien ! Alors là il y a des tapis, ça a l'air d'être le style que je cherche, mais j'ai peur qu'il soit trop petit, on va voir ! Teste voir la taille ! Oh j'aime bien ! Moi il me faudrait un comme ça, mais deux fois plus grand ! Ah mince ! Mais non, regardez ça ! C'est sûr que je vais prendre ça pour le balcon, et ces lampes là, elles sont trop belles ! Très heureux ! On vient de sortir de chez sauce traîne-graine, je sais pas comment on dit ! On a trouvé plein de trucs trop jolis pour le balcon, mais du coup c'est pas pour cette vidéo ! Ouais, c'est pas pour le prochain épisode ! Exactement ! Et sinon là depuis tout à l'heure, je me rends compte que Marie, elle a littéralement mes expressions, genre vraiment ! J'imite ! Je laisse la parole à Marie ! Petard ! Petard ! Ils sont trop beaux les poufs ! Alors là on a trouvé un énorme tapis comme on veut, mais il est peut-être un peu trop gros, et surtout un peu trop cher ! Ce fauteuil il est trop beau ! Quatrième magasin de déco en espérant qu'on trouve un truc ! Ça a l'air stylé ! Là Marie elle est très très émue, on a trouvé un magasin, il est incroyable ! Et qu'on est dans le salon d'une instagrameuse ! C'est pas donné ! Non c'est vraiment pas donné ! On s'est refait un petit peu sur la tendance quoi ! Ohlala cette boutique elle est incroyable ! J'adore ! On est chez Maison du monde, mais j'aime trop cette lampe, elle est trop minime je trouve ! Très esprit cabane comme j'aime ! Ouais c'est vrai qu'avec ça ça le fait grave ! Bah grave ! Petite doute j'aime bien cette lampe aussi ! Je sais pas ce qui serait mieux ! Dites-nous en commentaire ! C'est Dolly Passant ! Oh il est trop beau celui-là ! Ah ouais ! Je préfère celui-là que la redoute ! Je pense qu'il faut chercher un bim-bim ! Un bim-bim ! Il faut savoir le gris ! Alors là on a trouvé une petite table de salon qui serait peut-être pas mal hein ! Ouais mais... Parce que ça veut pas quoi hein ! On vient d'arriver à la part réaction de ma... Ah ouais sympa ! Salon ! Ah mais je pensais plus grand le salon ! Ah ouais ? Mais ouais il fait combien ? Euh... aucune idée ! On trouve que tu mets des guirlins lumineuses là ! Des ampoules tu sais ! Aussi ouais ! Et les étagères c'est beau ! C'est beau les étagères ! Ah j'adore ! Et tu vois il y a la fosse pelouse là ! Là on dirait pas qu'on est dans Paris hein ! Waouh ! On est vraiment dans plein Paris quoi ! C'est hyper calme ! Ah oui il y avait d'autres douches à changer ! Ouais ouais ! Il y avait des petites pires apple là ! Apple ! Donc t'es en cabane a vraiment son sens ! Parce qu'elle est toute petite ! Ah oui c'est vraiment une petite cabane dans Paris ! Mais c'est ça en fait ! Musique Oh la putain ça glisse ! Wouh ! Salut ! Oh purée ! Non tu le prends pas ? Ah non ! Oh purée ! L'autre ça pille ! Il est à l'enferme ! Ah bah attendez ! Encore un peu ! Ahhhh ! Très sympa ! Bravo ! Oh ça sent pas ! Oh purée le sang ! Waouh ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Là ! Comme ça ! Comme ça ! On est au métro et on va chercher la table à Maison du Monde ! Parce qu'elle est en solde à moins 50 ! Donc ça pleut ! Voilà ! Je le trouve ! On va voir ! Il y a le modèle d'expo à moins de 50% ! C'est toi ou c'est la table ? Non ! Bon du coup nous voilà de retour à Maison du Monde ! Et on s'est décidé ! On va prendre cette table ! Elle est en moins 50% ! Mais elle est pas abîmée ! C'est juste qu'ils reçoivent notre table ! Et du coup ils vont changer ! Et puis qu'on divise par deux ! Ça va ! Ça nous fait pas trop cher chacun ! Et ce qui est cool c'est qu'elle est extensible ! On est moins large que celle d'Ikea ! Sauf qu'après elle est extensible ! Donc ça peut se... Vas-y ! Fais-le ! Je suis nul ! Non elle est vraiment pas mal ! Là on va pouvoir faire des meet-ups sur la table quoi ! Trop contente qu'on a une table ! Je pensais pas à trouver une table aussitôt ! Mais arrête ! Mais tu m'en veux ! Bon Biaït le monsieur vient de passer ! On doit enlever les pieds et transporter ça dans le métro à chatte ! Et je vous laisse imaginer ! Je pense qu'on va rigoler là ! Ça va être... Ça va être intense ! C'est toi qui va porter la table du ciel d'accord ? Non c'est moi ! Je pensais pas qu'on allait trouver une table aussitôt là ! On va la garder super longtemps ! Et en plus on aura des histoires à raconter à nos enfants ! On fera manger nos enfants sur cette table et on leur dira vous vous rendez compte ! On a transporté cette table à bout de bras dans le chatelet tout seul ! Ça va monsieur adorable et l'homme de la situation ! On a la table ! Let's go dans le métro avec la table ! Ça ça va être une autre histoire ! En fait j'ai l'impression que chaque bloc déménagement, la fin journée c'est toujours la galère où on déménage dans d'énormes trucs en transport en commun ! Ça c'est vraiment la tradition maintenant ! Petit season talk du soir ! Mais alors très petit season talk parce que de en plus on avance dans ces vlogs ! Moi j'ai deux tasses ! Et de deux ! Il est quasiment 2h du matin, je viens de finir le montage et je suis KO ! J'ai juste eu envie de faire une bonne nuit de sommeil ! Mais demain on a une grosse journée encore ! J'aurais trop aimé vous montrer le résultat final du salon ! Mais je pense que je vous montrerai dans le vlog de demain ! Parce que là il faut encore qu'on range tout ça ! Et donc je pense que je vous montrerai le résultat dans le vlog de demain ! Mais je suis trop contente parce que je pensais pas qu'on trouverait une table aussi vite ! Avec un aussi bon plan ! J'adore quand je fais de bons plans comme ça ! Si vous me connaissez je suis toujours à l'affût des bons plans ! Et là trop contente d'avoir trouvé cette table ! C'était exactement la table que j'imaginais ! Par contre je vous raconte pas comment on a galéré dans le métro ! Et d'ailleurs c'est pas bien hein ! Ne faites pas ça parce que c'est dangereux de transporter des tables dans le métro comme ça ! Mais là c'était vraiment sur le moment ! Il était 20h, ils allaient fermer, on avait pas d'autres moyens ! Bref voilà c'était un peu cata ! Mais ça fait des bons souvenirs ces galères de déménagement ! Sinon pour répondre rapidement aux questions que j'ai vu sous le vlog d'hier ! Concernant la tapisserie là-bas que vous voyez dans le reflet du miroir ! Et du coup maintenant ça a bougé d'ailleurs ! On est plus au même endroit qu'il y est ! Malheureusement comme on loue l'appartement je pense pas que ce soit possible de repeindre le mur ! Et je trouve que ça ferait aussi trop blanc si je repeignais tout en blanc ! Et je jure que moi la tapisserie elle me dérange pas tant que ça ! Peut-être qu'en vidéo ça m'en passe si bien ! Mais en vrai je trouve que ça rejoute un petit cachet ! Enfin j'aime bien ! Donc voilà pour la tapisserie ! Mais du coup on loue ! On n'a pas acheté off course ! Parce qu'on est des petits étudiants que ça serait un petit peu compliqué d'acheter maintenant ! Du coup c'est pour ça que c'est pas possible de repeindre normalement ! J'ai aussi eu la question des quartiers dans lesquels on cherchait ! Alors nous je sais pas si ça peut vous aider mais on cherchait dans le 3ème, le 10ème, 11ème et pourquoi pas un peu 12ème aussi ! C'était le côté de Paris qui nous plaisait le plus pour les bars, les cafés et tout quand on est jeune je trouve que c'est trop cool ! La troisième question que j'ai eue c'est ça fait combien de temps que je suis en relation à distance avec mon copain pour aménager avec ? Mais en fait on a déjà vécu ensemble il y a un an à Paris justement quand on avait nos stages de césure pendant nos études ! Donc on a vécu genre un an ensemble à Paris et en confinement à la fois à Paris et aussi à la Marseille ! Donc c'est pour ça qu'on était confiants pour aménager à nouveau ensemble ! On a résisté à deux confinements quand même les gars ! Et sinon là on a fait un peu plus de 7 mois de relation à distance ! Mais sachant qu'on se voyait au moins 2-3 fois par mois pendant au moins une semaine ! Donc en vrai ça allait il y a pire comme relation à distance ! Paris-Marseille en train c'est 3h donc ça va ! Donc voilà j'espère que j'aurai répondu à vos questions ! N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les mettre en commentaire ! Et j'y répondrai demain ! En tout cas ça me fait trop plaisir de voir que cette série de vidéos elle vous plaît autant qu'elle me plaît à moi ! J'ai hâte de me sentir bien chez moi et de faire ma propre déco comme je l'aime ! Et demain on va s'attaquer à une autre pièce plus petite mais qui va demander beaucoup d'organisation ! Je vous laisse deviner laquelle ! Et voilà voilà ! Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain ! Et demain promis je vous montre tout le résultat final du salon ! Parce que là vous avez un petit peu vu mais vous n'avez pas tout vu avec la table ! Et j'avoue que là je suis beaucoup trop fatiguée ! Je vous fais plein de bisous ! Croyez en vous ! Faites de beaux rêves ! Passez une belle journée ! Bisous ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !